Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Action Environnement à Batimat. Aujourd'hui, nous abordons la question comment mesurer et garantir la performance bas carbone. Nous accueillons aujourd'hui Damien Cuny, qui est confondateur de la Startup Composite. Qui a lancé en janvier 2022 la plateforme digitale d'aide à la décision pour la conception bas carbone. Je voulais revenir sur le contexte. La nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs est entrée en vigueur en 2022. Qu'est-ce qui change concrètement pour les métiers de la conception et de la construction du bâtiment ? En réalité, on va avoir une vraie révolution pour ces métiers-là. Pour la simple raison que depuis les années 70, on a des réglementations thermiques qui s'enchaînent, qui deviennent de plus en plus contraignantes et qui imposent en fait au concepteur de prendre en compte les consommations énergétiques du bâtiment. Et depuis le 1er janvier pour les bâtiments résidentiels et depuis le 1er juillet pour les bâtiments de bureau, on va devoir prendre en compte les émissions carbone. Et les émissions carbone vont concerner deux grandes familles d'émissions. La première qui est liée aux matériaux de construction. On va faire les analyses de cycles vides des matériaux de construction qui sont mis en œuvre. Et chacune des émissions qui ont été réalisées pour la production de ces matériaux va être additionnée dans le bâtiment avec des seuils à respecter. Et sur la partie énergétique, en fait, on va aussi traduire les kilowattheures d'énergie dépensée en poids carbone. Et justement, de quels outils disposent les acteurs du bâtiment ? Vous proposez une plateforme digitale. En quoi consiste-t-elle ? Donc, pour soutenir par rapport à ces nouvelles obligations, les concepteurs dans le bâtiment vont avoir ce qu'on appelle des logiciels d'ACV. C'est des logiciels qui vont interagir avec l'analyse du cycle de vie. Ce qui est demandé par l'ARE 2020, c'est de réaliser l'analyse du cycle de vie de son bâtiment sur une période de 50 ans. Et donc, ces logiciels-là vont permettre de faire, grosso modo, ce qu'on peut comparer à de la comptabilité carbone. Donc, on va aller rajouter tous les matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment avec leur quantitatif. De la même façon qu'on calculerait un prix en euros, on va calculer un poids carbone. Et après, en parallèle sur la partie énergétique, on va avoir les consommations énergétiques, le mode de production de l'énergie, et on va traduire ça en carbone, avec une limite à ne pas dépasser. La grosse particularité de Composite dans cet univers-là, c'est que nous, dès le départ, on a pris le parti de dire que pour faire des bons choix bas carbone, il fallait absolument à minima lier de la technique avec les poids carbone des matériaux. C'est-à-dire que quand on choisit, par exemple, on parle beaucoup de construction de bois en ce moment, quand on choisit de construire en bois, il y a évidemment des implications en carbone, mais il y a aussi beaucoup d'implications techniques. On sait bien que du bois, par exemple, par rapport à du béton, ça ne va pas réagir de la même façon au feu, à l'eau, etc. Et on va devoir être obligé de rapporter de nouvelles matières pour protéger justement le matériau, qui n'existeraient pas en béton. Et tout ça va avoir une influence sur le poids carbone total du bâtiment. Donc, dans Composite, vous allez trouver trois fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui est une matériothèque, où vous allez pouvoir, de la même façon que sur un site de e-commerce, vous balader dans une arborescence de matériaux, utiliser des filtres techniques pour trouver les matériaux qui correspondent à vos contraintes techniques et les qualifier immédiatement en carbone. Vous allez avoir cette partie d'ACV du bâtiment, donc vraiment pour réaliser la comptabilité carbone du bâtiment. Et entre les deux, vous allez avoir un générateur de système. Donc là, on ne va plus être à l'échelle du produit, on ne va plus être à l'échelle du bâtiment, on va plutôt être à l'échelle d'un assemblage de produits, donc d'un mur, d'un sol, etc. On va pouvoir itérer les produits à assembler dans un environnement, j'appelle ça un environnement technique contrôlé, c'est-à-dire que puisqu'on a de la donnée multicritère sur les matériaux de construction, on va pouvoir itérer, par exemple, un mur au saturbois, en disant, voilà, on va prendre cet isolant-là qui correspond à un mur au saturbois, on va prendre ce bardage-là qui est validé sur au saturbois, etc. Donc, l'outil permet de choisir le matériau bas carbone qui peut être adapté à son projet. Est-ce que les fabricants jouent le jeu aussi par rapport à la disponibilité des données environnementales de leurs produits ? Alors, oui, on va pouvoir choisir le produit qui fonctionne, qui soit bas carbone ou pas bas carbone, d'ailleurs, sur son projet. Et par rapport aux fabricants, donc il faut bien comprendre que la donnée carbone qu'on utilise, on va la prendre directement dans la base IGNES, qui est une base semi-publique où les fabricants vont déverser leurs données. Et il faut bien aussi comprendre qu'en France, aujourd'hui, toutes les données environnementales des matériaux de construction représentent à peu près un tiers des données mondiales. Donc, tout ça, c'est poussé par la réglementation, évidemment, par la RE-2020, qui est quand même une réglementation pionnaire dans son domaine. Mais néanmoins, en France, on est quand même le pays où il y a le plus de données environnementales sur les matériaux. Donc, je dirais plutôt que les fabricants jouent le jeu. D'accord. Prévoyez-vous d'élargir les fonctionnalités de votre plateforme ? Clairement, oui. Donc, on a lancé la plateforme, comme vous l'avez indiqué, au mois de janvier. Sur cette plateforme, justement, on arrive presque à un millier d'utilisateurs. Donc, on commence à avoir beaucoup de retours d'utilisation. On a fait un point, il y a maintenant, juste avant l'été, sur l'usage des fonctionnalités. Donc, sur les trois fonctionnalités que je vous ai citées, il y en a deux qui sont en refonte complète, qui sont la partie ACV, donc comptabilité du bâtiment et la génération de parois, qui sont complètement en train d'être revues, avec notamment la nouvelle fonctionnalité de comptabilité bas carbone, enfin carbone du bâtiment, qui va sortir dans l'automne, et la nouvelle version du générateur de système qui devrait sortir à la rentrée de 2023, à la rentrée de janvier. Merci à vous, Damien Cuny, d'avoir présenté votre solution. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci.